– Lui, il n'a pas pris son téléphone pour jouer parce qu'il est concentré sur ce qu'il va nous raconter. Bonjour Olivier Delagarde. – Bonjour Dimitri. – La revue de presse d'Europe 1 avec vous, une actualité très lourde ce matin dans la presse. Commençons par la tristesse des amateurs de rugby. – Elle paraîtra bien relative au regard des autres drames charriés par l'actualité, mais elle est là, en photo, à la une des quotidiens qui ont attendu le coup de sifflet final pour boucler. Photo d'Antoine Dupont et de ses copains, le visage défait, le rêve brisé, c'est le gros titre qui se répète quasi invariablement du Parisien à Ouest France, du Figaro au Télégramme, à pleurer, lâche l'équipe en une. Le quotidien sportif qui pleurniche donc et qui enrage contre l'arbitre, qui signale notamment que le contre-malicieux de Colbet sur la transformation de Ramos était illégal. L'une des plus belles équipes de France de l'histoire est tombée hier, résume-t-il devant une Afrique du Sud moins talentueuse mais d'un réalisme clinique. « Ses larmes seront éternelles », proclame même l'équipe emportée par son émotion. Alors non, il faut maintenant revenir à une certaine mesure, parce que des matchs de rugby du siècle, il y en aura plein d'autres, des glorieux vainqueurs et des vaincus magnifiques, tout ça reviendra. Non, si effectivement il y a des jours où il faut avoir le cœur bien accroché pour ne pas désespérer, c'est que le terrorisme islamiste a de nouveau frappé, rappelle Lacroix, dans son éditorial aujourd'hui. Et oui, trois jours après l'assassinat de Dominique Bernard, les journaux se font l'écho de l'immense désarroi du corps enseignant. Pendant ma dernière heure, vendredi, j'étais avec ma classe de première, raconte une prof parisienne à Emmanuel Lucas de Lacroix, et je leur ai avoué que j'étais fatigué, éprouvé par l'actualité de la semaine. Dans un livre récent, rappelle la journaliste, l'ancien inspecteur Jean-Pierre Aubin affirmait que 80% des professeurs ont peur de certains élèves, notamment d'incidents liés à la religion, et que plus d'un sur deux pratiquent l'autocensure. Or, face à ce constat très sombre, beaucoup d'enseignants estiment ne pas être soutenus par l'institution, être renvoyés à leur solitude. Et tout le monde appelle ce matin un sursaut national. Oui, mais pas de la même manière. Dans Libération, Thomas Legrand explique qu'il faut mener le combat, mais pas avec les armes de ceux qui détestent les libertés, et de balayer d'un revers de la main cette histoire d'expulsion qui est un thème inépuisable de mensonges et de fantasmes, écrit-il, et l'éditorialiste de mettre aussi en garde le gouvernement contre toute dérive sécuritaire avec son cortège de relents racistes. Fermez les guillemets. « Mais nous n'en pouvons plus ! » semble lui répondre François-Xavier Bellamy dans le Figaro. Ceux qui s'enlisent dans le déni refuseront encore de voir le lien entre ce crime et la faillite migratoire, explique le député européen LR. « Il faut sortir du déni de réalité », répète-t-il. Cette tragédie frappe l'institution scolaire, première victime de ce long échec collectif. Toujours inspirée par la même idéologie, toujours moins transmettre, moins enseigner, moins assumer l'héritage, le criminel d'Arras avait passé des années sur les bancs de nos salles de classe. Comment avons-nous pu laisser ces esprits à ce point décérébré et inculte qu'ils soient si facilement séduits par l'islamisme stupide des réseaux et des quartiers ? Difficile de ne pas faire le lien, Olivier, entre ces assassinats de professeurs et ceux qui se déroulent au Proche-Orient. Oui, vous vous souvenez, Dimitri, d'aucun s'était plein du silence assourdissant, des sportifs qu'on a bien peu entendu prendre position pour dénoncer les horreurs du Hamas. Eh bien, le Parisien signale que notre Karim Benzema national a tweeté depuis l'Arabie saoudite pour apporter son soutien aux Palestiniens. Mais le cas le plus intéressant, c'est celui de Youssef Attal. Il est défenseur de l'OGC Nice. Ce footballeur s'est illustré en partageant sur ses réseaux une vidéo d'un chèque palestinien qui appelle Dieu à envoyer un jour noir sur les Juifs. Dans l'entourage du club Niscouar, on n'est pas tombé des nus, raconte Christophe Bérard. Ce n'est pas du tout que Youssef est prosélite ou refuse de serrer la main à des femmes qu'on fie un ancien dirigeant, nous voilà rassurés. Mais il fait partie de cette génération qui est fondamentalement antisémite par éducation. Et en plus, ajoute-t-il, c'est justement quelqu'un qui n'a pas reçu une grande éducation. Non, sur le sujet, si vous cherchez plutôt de l'intelligence, on vous conseillera la tribune de Dominique Moisy dans les Échos ou celle de Nicolas Baverez du Figaro sous le titre « L'ensauvagement du monde ». Baverez constate que si le XXe siècle inaugura l'extermination de populations civiles au nom d'idéologies, les États, auteurs de ces crimes, cherchaient à l'époque à les cacher, à l'image de la Turquie qui, aujourd'hui encore, nie le génocide arménien ou des nazis qui dissimulèrent la solution finale autant qu'il pure. Au XXIe siècle, les massacres de masse ne sont plus un monopole d'État et ils sont désormais mis en scène, filmés et distribués par les réseaux sociaux. Comme l'Ukraine, Israël n'a été soutenu que par les démocraties, rappelle-t-il. Et pour ces démocraties, la violence est une menace existentielle. Il est donc plus que temps que les nations libres se mobilisent et s'unissent pour l'endiguer. Il vous reste encore un brin d'espoir après tout ça ? Eh bien, Serge-Julie, non. On a beau se forcer tous les matins à faire assaut d'optimisme, à positiver le moindre morceau de ciel bleu, l'horizon est bouché par des guerres tout aussi douloureuses les unes que les autres. En Ukraine, en Arménie, en Israël, en Palestine, jusqu'à la porte des lycées français. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, écrit-il, nous sommes en guerre. Voilà, une fois lu tout ça, vous avez quand même le droit de reprendre maintenant votre numéro de l'équipe et de broyer gentiment du noir après la défaite des Bleus. Parce que, comme l'explique Renaud Bourrel, si ce matin votre café a un goût de vinaigre et que le visage qui vous accompagne au réveil vous exaspère, là, pour le coup, c'est juste un mauvais moment à passer. Vivement mardi, merci beaucoup. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, comme chaque matin. Merci Olivier.